Oui, Matelot ! Yoho, Capitaine ! Nous allons bientôt entrer au port. Dites à l'équipage qu'ils peuvent désactiver le mode navire sur leur smartphone. Yoho, Capitaine ! Et ça creve-le ! Dites-leur que cette contrée est foutrement malfamée et qu'il ferait mieux d'activer NordVPN. Yoho, Capitaine ! La vidéo d'aujourd'hui est sponsorisée par Red Shadow Legends. Non, je déconne, elle est sponsorisée par NordVPN. C'est l'été, et l'été, c'est les vacances. Donc vous allez tous partir en vacances. N'est-ce pas, Marie-Josiane ? T'as le temps et l'argent de partir de moi aux Antilles, hein ? Oh, Marie-Josiane, j'te parle ! Et donc, comme vous partez tous en vacances, vous allez tous réserver des hôtels, des voitures de location ou des arnaques pour touristes. Eh bien, le sache-y est-tu, certains sites de loques ou de réservations n'appliquent pas les mêmes tarifs en fonction de là d'où vous venez. Mais en vous servant d'un VPN pour faire croire au site que vous vous trouvez ailleurs, vous pouvez le gruger et payer moins cher. Et oui, Jean-Kévin, c'est parfaitement légal. De la même manière, en vous trouvant à l'étranger, vous pouvez utiliser NordVPN pour vous connecter en France et accéder à vos services en ligne habituels. Je vous ai déjà raconté la fois où je me suis retrouvé à Pékin avec mon compte bloqué parce que je me suis connecté de l'autre bout du monde et que la banque a cru à une tentative de piratage. Bah ouais, à l'époque, j'avais pas NordVPN. Puis j'avais pas de forfait local non plus, hein. Donc j'ai essayé de pécho un réseau Wi-Fi pour demander à ma frangine d'aller à la banque pour moi. Mais j'ai pas pu lui envoyer de message sur Facebook parce qu'en Chine, eh bah, Facebook était bloqué aussi. Et true story, bro, hein. J'ai réglé la situation grâce à un mec sur place qui m'a permis de me connecter sur son VPN. Bon, ça fait un peu trop longtemps que j'ai pas raconté de blagues. Je sens qu'on perde l'audience. Ohé, Matelot ! Yoho, capitaine ! Une épidémie fait rage sous ses latitudes. Une fois au port, redoublé de prudence. C'est la malaria, capitaine ? Pire ! Le choléra ? Pire ! La peste, capitaine ! Pire, j'te dis ! C'est le Covid ! Chut ! Dites pas ça, capitaine ! Vous allez provoquer la panique à bord ! Bon, et pour ceux qui partent pas en vacances, NordVPN peut aussi vous permettre de débloquer du contenu sur vos services de streaming. Parce qu'en France, on a une loi qui leur interdit de diffuser des trucs fraîchement sortis au cinéma. Et oui, Jean-Kévin, contourner ça, c'est aussi parfaitement légal. C'est pas cool, ça, Marie-Josiane ! T'as le temps, toi, de mater des trucs sur Netflix pendant des heures, hein ? Oh, Marie-Josiane ! Putain, quel malpoli, j'te jure ! Profitez d'une grosse réduction via NordVPN.com slash AstronoGeek ou en utilisant le code AstronoGeek. Et comme toujours, vous bénéficiez d'une période d'essai de 30 jours, satisfait ou remboursé. Ah, et si comme Jean Haddock vous aimez traîner dans des endroits pas trop recommandables, n'oubliez pas que NordVPN inclut toujours d'office protection anti-menace. Mais si vous fricotez avec une fille qui a des boutons chelous dans un bar à matelot, rappelez-vous que NordVPN protège uniquement vos appareils électroniques de la vérole, hein. Donc pour votre moineau, mettez des capotes. Et pour vos appareils électroniques, activez protection anti-menace. N'oubliez pas, NordVPN.com slash AstronoGeek. Le lien est en description. Ah, et surtout, n'oubliez pas de vous abonner. Ça fera du chaud dans mon petit cœur de youtubeur. Bonsoir à vous. Oh, putain de bordel de sa mère de la pute. Mais comment t'es arrivé ? Il faut pas faire que ça. Archiver comme ça en ce moment. Mais tu veux me tuer ? Et puis d'abord, qu'est-ce que tu fais en pleine forêt à deux heures du mat' ? Du jardinage. Avec un pied de biche. Mais j'ai une pelle également. Ah, bah si t'as une pelle, ça va. Tu dois être exténué, en fait. Tu veux pas un petit truc à manger ? Non, non, je te remercie. Non, mais même pas si... Là, regarde, c'est du... C'est du lapin. Voilà, c'est ça, c'est du lapin. Ah, c'est du... Lapin ? Oui, voilà, du lapin. D'accord, merci. Et dis-moi, Arnaud, pour un amateur d'armes à feu, je pensais pas que tu chasseras un lapin à la machette ? Ah, oui, c'est... Tu sais, les traditions, le respect de l'animal... La discrétion. Oui, oui, la discrétion. Mais dis-moi, Arnaud, et si on se racontait des histoires qui font peur ? Imagine, t'es dans le couloir de la mort en attendant d'être transformé en viande fraîche. Ça doit être bizarre d'attendre une exécution. Attendre dans le couloir de la mort, ça veut dire qu'il y a une condamnation. Sinon, ce ne serait pas une condamnation, ce serait un assassinat. Et qui dit condamnation, dit droit. Quand on parle d'astronomie, on appelle astronomique, et quand on parle de droit, on appelle vous avez le droit. Imaginez, vous êtes dans le couloir de la mort. Avez-vous commis un horrible meurtre de sang-froid ? Vous êtes-vous défendu et avez-vous malencontreusement tué votre agresseur ? Ou bien êtes-vous tout bonnement innocent et condamné par erreur à la peine capitale ? Toujours est-il que vous êtes là, dans votre cellule, assis sur votre lit. Il est 2h du matin, la prison est silencieuse. Tout ce qu'on entend, c'est le ronflement étouffé d'un autre condamné dans une cellule voisine et le claquement sec des pas d'un gardien qui fait sa ronde au loin. Vous parvenez pas à fermer l'œil, et pour cause, c'est pour aujourd'hui. Tout à l'heure, les gardiens vont venir vous chercher et vous mener là où tout s'arrête. Est-ce un peloton d'exécution, une guillotine, une chaise électrique, une chambre à gaz ou une table à injection létale ? Ça fait des mois, voire des années, que vous y êtes préparé. Mais maintenant que l'instant fatidique est imminent, quelles questions vous posez-vous ? Est-ce que ça va faire mal ? Oui, ça va faire mal, mais à quel point ? Est-ce que ça va être rapide ? Combien de temps vais-je mettre à mourir ? Vais-je me voir partir ? Et qu'y a-t-il après ? Y a-t-il un paradis, un enfer ou le néant absolu ? Y aura-t-il des spectateurs ? Est-ce que derrière la vitre seront présentes les victimes ou les proches des victimes de mon crime ou celui que je n'ai pas commis ? Vais-je les voir me regarder dans les yeux, leur regard plein de haine étant la dernière interaction humaine que j'aurai ici sur Terre ? Et mes proches à moi seront-ils là ? C'est une expérience de pensée assez terrifiante. Mais si elle vous retourne l'estomac, permettez-moi de la rendre encore pire en vous suggérant une question de plus. Et si ça se passait mal ? Mal ? Comment une exécution pourrait se passer mal ? À la fin, t'es mort tout pareil ? Oui, mais le bourreau pourrait se rater et devoir s'y reprendre tellement de fois que ton exécution se transforme en séance de torture. Rappelez-vous, Arnaud vous a expliqué dans une précédente vidéo que les révolutionnaires en France ont décidé de remplacer la grande créativité des exécutions par la seule et unique guillotine pour mettre tout le monde sur un pied d'égalité et abolir la torture sans avoir aboli la peine de mort. Et le pari est réussi car il n'y a pas grand-chose à raconter à ce sujet tant les exécutions se passent bien. On peut faire confiance au rasoir républicain. Tout au plus peut-on mentionner l'exécution du jeune assassin Maurice Pilorge âgé de 24 ans qui devait avoir lieu le 3 février 1939 mais qui a été décalé de 24 heures à cause du décès du bourreau. En effet, Anatole Déblair qui avait tout de même 75 printemps se rendait à la gare Montparnasse pour aller à Rennes couper Pilorge en 2 lorsqu'il s'était écroulé net sur le quai de la station Porte de Saint-Cloud victime d'un infarctus et le condamné a dû attendre 24 heures supplémentaires avant de passer à la bascule à Charlot. Mais hormis cette anecdote, les exécutions se passent tellement bien qu'il n'y a pas grand chose à raconter. Tout le monde n'a cependant pas cette chance. Mais si votre exécution se passe tellement mal que vous agonisez pendant de longues minutes voire de longues heures, votre sort est-il vraiment plus enviable que celui des condamnés de la belle époque de la belle époque des écartèlements ou de la roue. Ok, donc on va se raconter quelques histoires sordides de condamnés qu'on a mal tués. Bon, alors, accrochez vos ceintures et vos estomacs, nous plongeons sans autre formalité dans l'horreur et le macabre. Encore un peu de lapin, Seb ? Oui, mais avec quelques patates s'il te plaît. Dans les îles anglaises et les années 1500, on se trahit et on complote un tour de bras et un bon paquet de têtes nobles voire couronnées tombent pour le plus grand plaisir de la foule. Je vous ai donc déjà expliqué que tous les condamnés n'étaient pas logés à la même enseigne. Si les roturiers avaient droit à tout le panel créatif d'une époque où la torture en place publique était encore la norme, les nobles, eux, avaient droit à un traitement de faveur. Et en l'occurrence, en Angleterre, c'était la décapitation à la hache et par un bourreau expérimenté, s'il vous plaît, le but étant d'obtenir un résultat rapide et propre. Malheureusement, pour Marie-Stoir, son bourreau ne savait pas très bien viser. Condamnée à mort pour trahison, la voilà au billot le 8 février 1587. Alors qu'elle est agenouillée devant la foule, le bourreau abat son instrument de justice et se foire complètement et le lui plante dans l'arrière de la tête. Marie grogne et hurle de douleur et le bourreau s'évertue à retirer la lame de son crâne et quand il y arrive finalement, vise au bon endroit et abrège les souffrances de la reine. Mais l'outil mal affûté ne fait pas son office et il doit s'y reprendre une troisième fois pour réussir la décollation. Comme de coutume, il se saisit alors de la tête de la reine en la prenant par les cheveux et la tient bien face à la foule, montrant ainsi à tout le monde que la reine est bien morte. Mais alors qu'il s'écrit « Dieu est pitié de la reine » il découvre de la pire des manières que cette dernière portait une perruque. La tête de Maristoire s'évade donc de son emprise pour heurter le sol et rouler dans les pieds du premier rang de la foule absolument choquée. Ouais, parce qu'une décapitation devant leur nez, ça, ça va, mais la tête qui roule par terre, faut pas déconner. Son mari s'étant attiré les foudres du roi Henri III, il en a subi les conséquences et un bon nombre des membres de sa famille avec. Margaret Paul est donc enfermée dans la tour de Londres pour plusieurs années et après une détention très rude, il lui est annoncé le 27 mai 1541 qu'elle sera exécutée dans l'heure. Ouais, ok, mais sinon le fait que j'ai rien fait, ça rentre en ligne de compte ou pas ? En effet, aucun crime n'avait directement été imputé à Margaret et elle ne connaissait même pas son accusateur. Mais cet argument qu'elle présente à ses bourreaux ne les convainc manifestement pas. Margaret, alors âgée de 67 ans et très affaiblie, doit être traînée jusqu'au billot, mais point d'échafaud convenable pour la dame. Elle est littéralement traînée au billot, c'est-à-dire un gros rondin de bois pour être exécuté devant 150 témoins. Le bourreau en charge étant absent, s'occupant de la tête de quelques rebelles plus au nord, la tâche fut confiée, d'après deux ambassadeurs témoins de la scène, à un misérable et maladroit petit jeune. Il s'agissait du fils de son cousin, Henri VIII. Il devait y avoir une sacrée ambiance autour de la table de Noël dans cette famille. Mais Margaret n'accepte pas de poser sa tête sur le billot, affirmant que seuls les traîtres doivent s'y résoudre et elle n'en est pas une. Elle s'agite alors frénétiquement en lançant un défi à son jeune bourreau. « Si tu veux ma tête, il va falloir venir la chercher comme tu pourras. » Et la suite est une boucherie. Le jeune bourreau va devoir s'y reprendre onze fois, lui en taillant à de multiples reprises le crâne et les épaules, avant de finalement accomplir son office. « Une des raisons ayant mené Margaret au billot, c'est sa connivence avec l'Église catholique à laquelle s'opposait le roi d'Angleterre. Mais elle est aujourd'hui considérée comme bienheureuse par le Vatican. » « Bienheureux, en fait, c'est juste en dessous de ça. Même là-dedans, il y a des grades. Qu'est-ce que tu vas faire ? » Alors, lui, il est connu pour des exécutions rapées, mais pas la sienne. John Ketch, plus tard connu sous le nom de Jack Ketch, était un bourreau anglais sous Charles II, c'est-à-dire la deuxième moitié du 15e siècle. Et c'était soit un gros nul, soit un gros psychopathe. En fait, aujourd'hui encore, tout le monde ne semble pas réussir à s'accorder sur le fait que ces exécutions étaient soit de la compétence, soit un incroyable sadisme. On trouve néanmoins des passages de biographies de condamnés de l'époque dont les exécutions ont été assez barbares, avec des éviscérations et ce genre de joyeuseté, mais pour lesquelles l'identité du bourreau n'est pas confirmée. En revanche, il y en a deux pour lesquelles le doute ne plane absolument pas, puisqu'elles ont été réalisées en public, sur des nobles. La première a été celle de Lord William Russell, accusé de trahison. Le 21 juillet 1683, il monte sur l'échafaud. A cette époque, la foule est nombreuse à chaque exécution et assoiffée de sang. En général, elle réclame vivement la tête du condamné et elle est habituée à, disons, un certain niveau de barbarie. L'exécution des roturiers étant, je l'ai déjà dit, moins propre que celle des nobles. Mais ce jour-là, Jacques Keitsch manie tellement mal ou tellement bien, si c'était un fait exprès, la hache que la foule elle-même, la foule venue assister à une exécution, a été choquée. Alors, sans que j'ai pu trouver de descriptif un tant soit peu exact de l'exécution, il semblerait néanmoins que chaque coup de hache ait été à la fois atroce, mais sans être mortel. L'exécution fut un bain de sang de plusieurs minutes ponctuée des hurlements de l'ordre seul. L'indignation fut si grande dans la foule que Keitsch a dû publier une lettre d'excuse. Une lettre d'excuse. Un bourreau qui s'excuse à une foule au 15e siècle d'avoir exécuté un condamné de manière trop brutale. à une époque où le supplice de la roue, l'écartèlement ou le bûcher sont toujours d'actualité. Ça vous donne une vague idée de la barbarie du monsieur. Dans cette lettre d'excuse, il expliquera sa pitoyable performance par le fait que Lord Russell n'avait pas disposé sa tête correctement et que ça l'avait déconcerté. Deux ans plus tard, James Scott, duc de Montmouth, tente une rébellion contre le roi qui échoue et lui aussi est condamné à mort. Montant sur l'échafaud, il paye grassement Jack Keitsch en lui demandant de faire un travail plus propre que pour Russell et de le finir d'un seul et propre coup de hache. Sauf que bon, Jack Keitsch lui assène un premier coup. Précisons une chose, pour une question de dignité, les condamnés n'étaient pas forcément attachés. Pour un noble, il valait mieux aller au bio dans le calme plutôt que de ternir son honneur en laissant pour dernière image celle d'un couard qui cherche à s'enfuir. Et donc, Keitsch lui assène un coup de hache qui ne suffit pas. Puis un autre. Et là, la foule assista à une vision d'horreur. James Scott se redresse, ensanglanté, regarde son bourreau dans les yeux et le réprimande entre deux gémissements. Il faudra, selon les témoins, entre cinq et huit coups de hache pour que le boulot ne soit quand même pas terminé et que Keitsch sorte un couteau pour finir de détacher la tête du tronc du malheureux. Le travail fut tellement bâclé que Jack Keitsch eut besoin d'une escorte à la fin de son office pour ne pas être lynché par la foule. Je vous rappelle qu'on parle d'une foule venue voir une exécution. Ils ont vu le trigger warning. Ils sont venus quand même. Donc, pour choquer ces gens-là, t'avis qu'il fallait être un sacré bourrin ? Ça me rappelle dravaillac. En France aussi, ça trucide à tout va et il poque un peu, surtout quand il s'agit de faire passer de vie à trépas à l'assassin du roi. En gros, sous l'Ancien Régime, on ne bute pas tout le monde de la même façon. La décapitation, c'est pour les nobles, à l'épée ou à la hache, mais on a déjà vu que ce n'était pas forcément ouf. Les meurtriers, on les pend, alors qu'on crame les hérétiques. Les voleurs ont droit aux supplices de la roue. En gros, on les écrabouille à coups de barre de fer après les avoir attachés à une roue de charrette. Mais le comble du raffinement est réservé aux régicides, ceux qui ont buté le roi. Bon, d'accord, il n'y en a pas eu beaucoup. D'abord, parce que les rois de France ne sont pas très nombreux. Ben oui, par définition, il n'en a qu'un seul à la fois. Et ensuite, parce qu'il n'est pas très facile à trucider. Mais il y en a eu quelques-uns, dont Henri IV, ce qui m'amène à vous parler de François Ravaillac. Jean-François Ravaillac était né à Angoulême et il était juriste. Le 14 mai 1610, il assassine le roi de France Henri IV en le poignardant à plusieurs reprises. Comme quoi, il faut toujours se méfier des gens nés à Angoulême. Il est arrêté sur le fait et d'ailleurs, il ne n'ira jamais son geste, ce qui va avoir une certaine incidence sur le procès et sur sa mise à mort. Il est jugé très rapidement puisque son procès commence dès le 16 mai, deux jours seulement après l'assassinat du roi. Et on dit que la justice est lente. Les juges commencent par se poser la question de savoir si on doit lui faire subir la question préparatoire. C'était une torture dont les modalités variaient selon la volonté des juges et le savoir-faire du bourreau. Son but était d'arracher les aveux des accusés qui niaient leur méfait. Mais puisque Ravaillac reconnaît son crime et qu'en plus il en est fier, les juges décident de lui éviter la question préparatoire. Vous allez voir qu'il ne va pas perdre au change. Il est évidemment condamné à mort quatre jours plus tard et la date de son exécution est fixée au 27 mai. Le matin, il subit la question préalable. Là aussi, il s'agit d'une torture mais elle est destinée à obtenir le nom de ses complices. Et là, il n'y échappe pas. Il subit donc le supplice des Brodequins. Ce sont des planches de bois bien solides qui sont attachées à ses jambes et qu'on serre progressivement en enfonçant des coins. Il paraît que ce n'est pas exactement agréable. Au troisième coin, Ravaillac s'évanouit de douleur mais il a continué de nier qu'il est des complices. Après ce galop d'essai, les choses sérieuses commencent l'après-midi. Après avoir écarté la foule qui essaie de lyncher le condamné le bourreau et ses aides, les fameux employés de bourreau, attache Ravaillac sur les lieux de son supplice. La première épreuve que va subir le malheureux est chargée de symboles. On va lui brûler la main, celle avec laquelle il a assassiné le roi. On commence par y attacher un courreau identique à l'arme du crime avant de la brûler jusqu'au coude. Puis on saupoudre le tout de soufre et de poids histoire que l'ensemble soit bien cuit. Ensuite, on passe au supplice proprement dit. Les tenailles, elles sont chauffées au rouge avant de servir à lui arracher les seins, le gras des cuisses et des jambes. Il paraît que le pauvre homme a beaucoup crié. Mais nous n'en sommes encore qu'au préliminaire. L'exécution elle-même reste encore à venir. On lui attache quatre chevaux, un à chaque membre et on tire. On tire. Mais rien ne vient. On essaye, réessaye encore et encore et les chevaux commencent à fatiguer. Mais Jean-François Ravaillac est encore à peu près en intact. Il a bien eu une ou deux côtes fêlées par les canassons mais rien de plus. Des nobles venus assister au supplice prêtent leurs chevaux qui remplacent ceux réquisitionnés par le bourreau. Mais décidément rien n'y fait et Ravaillac est toujours vivant. Puisqu'il faut bien en finir, au bout de deux heures de supplice, le bourreau se saisit d'un sabre et couble les articulations des bras et des jambes qui se détachent enfin. La foule acclame la fin du spectacle et rompant le cordon de sécurité qui entoure l'exécution s'empare de plusieurs restes du régicide qu'il distribue à la foule. Elle n'était pas ratée cette exécution ? Non, mais elle était raffinée et puis tu sais que j'aime le raffinement. Tiens à propos, ressers-moi un petit peu de... lapin. Parlons maintenant de pendaison. Est-ce que vous savez qu'il existe toute une science autour ? En effet, les anglais spécialistes de la discipline ont vachement théorisé le truc. Il y a différentes méthodes et on ne pend pas un condamné n'importe comment. Oui, on va faire de la vulgarisation sur la pendaison. Qu'est-ce que tu vas faire ? Le short drop consiste à disposer le condamné sur un tabouret ou n'importe quel objet permettant de le surélever, de le suspendre à la potence et de retirer son promontoire. Le résultat est une mort par strangulation qui, en principe, est assez rapide grâce à un nœud coulant qui étrangle le condamné. Le 24 novembre 1740, William Duell, à l'heure âgée de 17 ans, est amené à la potence pour viol, application littérale de « balance ton port ». Il est pendu haut et court avec quatre autres condamnés. Mais 20 minutes plus tard, les cinq exécutés sont détachés et amenés à l'école de médecine pour être disséqué et servir à l'entraînement des futurs chirurgiens. C'est alors qu'il est allongé sur la table, prêt à être ouvert, que l'un des assistants du chirurgien remarque que Duell respire lentement. Sa respiration revient de plus en plus forte, il reprend des couleurs et deux heures plus tard, il est capable de se tenir assis. Délirant et probablement aussi en état de choc, il n'a aucun souvenir de l'exécution. La nuit même, il est reconduit à la prison. Sa peine de mort fut transformée en exil et il fut transporté en Amérique du Nord où il vécut à Boston et mourut aux alentours de 1805. Joseph Samuel est un hors-la-loi australien. Condamné à mort pour une vie de criminalité, il doit être pendu le 26 septembre 1803 en même temps que d'autres condamnés. Des centaines de personnes se rassemblent pour assister au spectacle. On fait monter les condamnés dans un chariot et on les attache à leur potence avec de grosses cordes en chambre. Le chariot est alors retiré et alors que les autres qui criminels suffoquent pendus à leur corde, celle de Samuel cède et il tombe sur ses pieds se foulant la cheville au passage. Le bourreau renoue une autre corde, la passe autour du cou de Samuel, le fait monter sur le même chariot alors que les autres condamnés finissent de mourir. Et alors que le chariot est à nouveau retiré, le nœud se défait et Joseph Samuel tombe une nouvelle fois à terre. La foule commence à s'énerver demandant au bourreau de lui laisser la vie sauve. Mais celui-ci sans tête refait un nœud, repasse la corde au cou de Samuel, le fait remonter sur le même chariot et le repend à nouveau. Et la corde casse. Encore. la foule commence à passablement s'agiter et le gouverneur est appelé sur les lieux. Constatant que la corde n'a pas été sabotée, il estime que c'est un signe de Dieu. Et la peine de mort de Joseph Samuel est commuée en prison à vie. En 1866, le médecin irlandais Samuel Autendre trouve que le shot drop c'est trop barbare et met au point une nouvelle méthode. Plutôt que de chuter de quelques centimètres, le condamné est mené sur un échafaud où il est suspendu à une potence debout sur une trappe. Quand la trappe est ouverte, le condamné fait une chute d'un bon mètre dont le but est de lui briser la nuque provoquant une perte de conscience immédiate et de mort rapide. Le 23 février 1885, John Lee se trouve la corde au cou debout sur l'échafaud sur le point d'expérimenter le stand-up drop. Il a été reconnu coupable du meurtre de sa patronne mais les preuves contre lui sont très faibles. Son bourreau James Berry actionne le levier censé activer la trappe sous ses pieds mais rien ne se passe. Lee est retiré de la trappe. On l'ouvre, vérifie qu'elle fonctionne, la referme et on le replace dessus, on retente et toujours rien. On revérifie à nouveau le mécanisme de la trappe, elle semble souffrir mais quand Lee est à nouveau installé dessus, rien ne se passe non plus. Après le troisième échec, l'officier médical refuse de continuer et l'exécution est abandonnée. Le système de potence avait pourtant été largement testé auparavant mais quand celle-ci a été démontée pour être installée dans la cour de prison, il semblerait qu'un mauvais alignement ait placé les portes de la trappe en porte-à-faux. Elle s'ouvrait sans problème mais elle coinçait avec le poids d'un homme dessus. Encore une fois, après trois tentatives infructueuses, la peine de John Lee fut commuée en prison à vie. Mais que se passait-il si le condamné au Standard Drop n'était pas très corpulent ? Il existe de nombreux cas de condamnés à mort trop légers pour que leur chute leur brise la nuque. Et comme le nœud du Standard Drop n'est pas le même que celui du Short Drop puisqu'il est fait pour rompre le coup et pas pour étrangler, des condamnés à mort vont se retrouver à survivre à leur chute pour ensuite endurer l'interminable souffrance, une interminable agonie à cause d'un nœud qui étrangle mal ou pire encore. Le 13 février 1906, il se tient debout sur l'échafaud devant 32 témoins lorsque son bourreau ouvre la trappe sous ses pieds. William chute et tombe par terre. Le shérif avait mal calculé la longueur de la corde. Trois de ses adjoints vont donc tirer sur celle-ci pour pendre à la main Williams qui, évidemment, n'a pas un nœud Short Drop autour du cou et mettra un quart d'heure à mourir. Parmi les témoins se trouvait un reporter entré en douce alors que les journalistes étaient interdits lors des exécutions. Grâce à lui, celle-ci fait grand bruit et sera qualifiée de honte pour notre civilisation et mènera l'état du Minnesota où elle a eu lieu à abolir la peine de mort. Avec autant de fiasco en 1872, on introduit donc le Long Drop ou Measured Drop. Plutôt que de laisser les choses au hasard, en fonction de la taille et du poids du condamné, la longueur de la corde est adaptée afin de s'assurer que, dans tous les cas, elle soit suffisante pour lui briser la nuque du premier coup. Et donc, ces données sont froidement résumées dans un tableau utilisé par les bourreaux. Le voilà. Vous pouvez le trouver aussi simplement qu'en cherchant sur Wikipédia. Sauf que, il faut croire que les bourreaux arrêtent l'école très tôt parce que ça a l'air trop compliqué pour eux d'utiliser un tableau à deux entrées. À la fin de la Seconde Guerre mondiale se tient le tristement célèbre procès de Nuremberg où les dirigeants nazis sont jugés pour leur crime. À la suite de ceux-ci, 11 d'entre eux seront condamnés à mort. Et Hermann Göring échappera à la pondaison mais uniquement parce qu'il se suicidera la veille. Condamnés à la mort par pendaison, les dignitaires nazis sont laissés à la charge de l'armée des États-Unis qui utilisera de mauvaises longueurs de cordes. Celles-ci étant trop courtes, les condamnés en durèrent donc pour certains des strangulations pouvant durer jusqu'à une demi-heure. Bon, on ne va pas les pleurer non plus. On notera aussi que les trappes des échafauds ont été faites trop petites. menant les condamnés à se cogner sévèrement la tête au passage provoquant de larges blessures. Alors, l'armée américaine tentera de balayer le fiasco en mettant tout ça sous le tapis mais la présence d'un reporter rendra l'affaire publique. Elle se retrouvera dans les journaux accompagnée de photos. Eh ben voilà. Les journaux, ils ont le droit de montrer des photos de nazis tout décédés et si moi je fais ça, eh ben, démonétisation. Elle est belle, la justice. Mais une corde trop courte, c'est pas le pire. Non, le pire, c'est la corde trop longue. Or, la loi américaine, il est condamné à mort pour l'attaque d'un train. Le 26 avril 1901, il est amené à l'échafaud pour y être pendu. Et là encore, ça devait être trop compliqué de lire une entrée dans un tableau. La corde utilisée est beaucoup trop longue. J'ai trouvé deux photos. Une juste avant son exécution et une juste après. Et autant je vais vous montrer la première, autant la deuxième vous la chercherez vous-même parce que je tiens à ma monétisation. Sous l'effet de son propre poids, Ketchum se fait arracher la tête lors de sa pendaison. Elle sera recousue à son corps avant qu'il ne soit enterré. Condamnée pour meurtre, c'est le 21 février 1930 qu'elle monte sur l'échafaud. C'est la première femme condamnée à mort en Arizona et son exécution est la première où des femmes sont autorisées à y assister. Et elles ne vont pas être déçues du voyage. En effet, là encore, un mauvais calcul de longueur de corde la décapite et projette sa tête sur l'assistance pendant que son palpitant encore vigoureux aspergeait la zone de son résiné. Les personnes dans le public perdirent connaissance. Cet accident motiva l'État de l'Arizona à abandonner la potence au profit de la chambre à gaz et... Une chose après l'autre. Condamné pour meurtre, il est présenté le 15 mai 1879 à un peloton d'exécution et 25 témoins. Il est assis sur une chaise dans un coin de l'enceinte de la prison à 10 mètres du peloton. Bravache, il refuse qu'on lui bande les yeux voulant regarder ses exécuteurs dans le blanc des yeux. Il fait épingler une cible juste sur son cœur écrit « Visez le cœur, Marshall ! » À midi, le dit Marshall ordonne à ses hommes de mettre en joue et commence un décompte pour les faire tirer en même pas. Mais, à la fin du décompte, sentant le moment fatidique arriver, Wilkerson se rédit sur sa chaise. Mais, se faisant, il se décale un peu. Bien mal lui en a pris, tous les soldats manquèrent leur cible, il prit des balles dans le torse, dans les bras, mais aucune dans le cœur. Il glissa de sa chaise en hurlant « Oh mon Dieu, ils l'ont raté ! » Quatre médecins se précipitèrent vers le condamné, luttant et suffoquant au sol. Le marshal se demanda s'il fallait le fusiller à nouveau, mais Wilkerson n'aurait pas tenu sur la chaise dans son état. Il mettra une demi-heure à mourir en se vidant de son sang. Plus connu sous le nom d'El Fusillado, le fusiller Venceslao prit parti pour Pancho Villa pendant la Révolution mexicaine. Il sera capturé et fusillé sans procès le 18 mars 1915 par un peloton de dix hommes accompagnés d'un officier chargé de porter le coup de grâce. Aligné contre un mur avec d'autres révolutionnaires, il reçoit huit balles dans le corps et une dans la tête. Une fois à terre, l'officier s'approche, dégaine son revolver et s'assure que le boulot est terminé en tirant une nouvelle fois à bout portant dans la tête de chaque condamné. Mais Venceslao n'est pas mort pour autant. En effet, aucune des balles n'a touché d'organe vital et les balles qu'il a prises dans la tête, c'était dans la mâchoire. Et son cerveau est intact. Deux versions de l'histoire coexistent. Dans l'une, il est retrouvé le lendemain avec les autres condamnés qui, eux, sont morts et il est secouru. Mais l'histoire la plus répandue, la plus probable aussi, est qu'il n'a pas perdu connaissance. Une fois les soldats partis, il s'est relevé. Il s'est traîné jusqu'à une église, trois pâtés de maison de là, où il est soigné. On lui retire les balles qu'il a reçues, on pense ses blessures et en 1937, il se fait connaître dans l'émission télévisée « Believe it or not » et devient un elle-fousillado. Bien que méchamment défiguré, il s'est remis de ses blessures et mourra en 1976, à l'âge vénérable de 86 ans. Condamnée au peloton d'exécution pour le kidnapping et le meurtre d'un enfant, elle est la seconde femme exécutée en Thaïlande. Le 13 janvier 1979, elle prend une volée de balle dans la cour de la prison de Bangkwang et s'effondre. Son corps est transporté à la morgue où des bruits étranges alertent les médecins. King Kyo est retrouvée dans la morgue en train de tenter de se relever. Il se trouve qu'elle avait une particularité physique assez rare, un situs inversus. Tous les organes de son corps se trouvaient du mauvais côté, comme dans un miroir. Le situs inversus n'empêche pas les gens de vivre une vie tout à fait normale puisque les organes sont juste inversés et c'est souvent découvert par hasard lors d'un examen médical. Pour King Kyo, la découverte fut un peu plus hardcore. Le peloton d'exécution a visé son cœur mais a visé du mauvais côté. Cela dit, sa curiosité anatomique ne l'aura pas sauvée longtemps. À peine découverte en vie, elle fut représentée au peloton qui termina le boulot en visant le bon côté. William Kemler est condamné à mort pour le meurtre de sa femme à la hache. C'est le premier condamné à mort à s'asseoir sur la chaise électrique le 6 août 1890. et disons que le procédé était en rodage. À l'époque, l'électricité est encore une invention toute nouvelle et elle peine à s'imposer. Thomas Edison, l'inventeur entre autres de l'ampoule électrique, va profiter de cette première exécution pour faire une bien mauvaise publicité à son principal concurrent, George Westinghouse. Westinghouse est, avec l'inventeur Nikola Tesla, le principal artisan du courant alternatif. Edison, lui, ne jure que pour le courant continu qu'il considère comme étant beaucoup moins dangereux. Lorsque l'État de New York fait savoir qu'il souhaite la mise au point d'une nouvelle technique pour exécuter les condamnés à mort, Edison propose qu'il s'agisse d'une mise à mort par électricité et il se débrouille pour que ce soit le courant alternatif qui soit choisi. Naturellement, Westinghouse refuse de construire une chaise électrique car il a bien compris que son adversaire va en profiter pour essayer de discréditer le courant alternatif. Alors, Edison propose à l'État de New York de fabriquer lui-même la chaise et de la financer. Finalement, elle est construite et testée la veille de l'exécution sur un cheval et il avait été déterminé qu'une tension de 1000 volts suffirait à tuer le bonhomme. Le 6 août 1890, Kemmler est installé sur la chaise le haut du crâne rasé. On l'attache et on place les électrodes. Ses derniers mots sont « Allez-y doucement et faites ça bien, je ne suis pas pressé ». Bah, ils y sont pas les assez doucement. Il est soumis une première fois à 1000 volts pendant 17 secondes et déclaré mort. Sauf qu'en approchant, les médecins constatent qu'il respire encore. Il demande alors de remettre le courant au plus vite en doublant la tension. Les 2000 volts font éclater les vaisseaux sanguins sous sa peau et Kemmler se mit à saigner abondamment avant de prendre feu. La pièce fut remplie d'une odeur insoutenable de chair brûlée forçant les témoins à sortir. Vous voyez la scène de l'exécution ratée de Delacroix dans la ligne verte ? Bah, c'est ça, mais sans les hurlements parce qu'il était inconscient. L'autopsie révélera que son cerveau avait littéralement cuit lors de l'exécution. Le reporter couvrant l'exécution dira dans son article que la chaise électrique était bien pire que la pendaison et dira cyniquement que le travail aurait été plus propre à la hache. Condamné pour meurtre, il s'assoit sur la chaise électrique le 22 avril 1983. Mais une électrode défectueuse sur sa jambe va prendre feu. Evans ne succombe cependant pas aux premières 30 secondes pendant lesquelles il est soumis à 1900 volts de tension. Alors que de la fumée sort de la capuche qu'il porte sur la tête et que son cœur bat toujours, l'électrode est changée et on lui administre un deuxième choc électrique. Il reprend feu, mais il vit toujours. Son avocat présent sur place demande alors au gouverneur de lui accorder sa clémence. Le traitement lui ayant été infligé n'étant plus une exécution mais de la torture. La requête est rejetée et près d'une demi-heure après le début de son exécution, le cœur d'Events cesse finalement de battre. Vous vous rappelez pourquoi l'exécution de Delacroix se passe mal dans la ligne verte ? Eh oui, l'éponge. C'est ce qui est arrivé à Jess Taffero et qui a servi d'inspiration à Stephen King dans son livre. L'un des membres de l'équipe d'exécution a utilisé une éponge synthétique plutôt que naturelle. Or, une éponge synthétique conduit moins bien l'électricité. Voilà, c'est ce qui est merveilleux avec la vulgarisation scientifique. Ce soir, vous vous coucherez en sachant qu'on utilise des éponges naturelles lors des exécutions par chaise électrique et savoir ça ne vous servira plus jamais à rien. Mais vous le savez. Quoi qu'il en soit, là encore, si vous vous rappelez de l'exécution de Delacroix dans le film, c'est ce qui s'est passé. Au détail près que soumis au courant électrique, un condamné ne peut pas hurler de douleur parce que tous ses muscles se contractent violemment. Sinon, les flammes, l'odeur, tout pareil. Meurtrier et violeur d'une petite fille de 3 ans, son exécution prend place le 2 septembre 1983 dans le Mississippi. Gary est attaché dans la chambre à gaz, les témoins observant la scène à travers une baie vitrée. Mais le gaz introduit dans la pièce s'est trop peu concentré et Gray commence à suffoquer mais ne meurt pas. Derrière sa chaise se trouve une barre en acier verticale et rien ne retient sa tête. En cherchant son air dans des mouvements erratiques, Gray se met à violemment frapper sa tête contre cette barre. Très vite, il est couvert de sang mais la mort ne vient toujours pas. Il gémit et continue à se cogner violemment la tête. Au bout de 8 longues minutes, les agents sur place doivent faire évacuer la salle des témoins tant le spectacle est insoutenable. L'exécution ratée, encore une fois couverte par un reporter, poussera le Mississippi à abandonner la chambre à gaz au profit de l'injection létale. Ah, l'injection létale. De toute l'histoire des condamnations à mort, on arrive à la plus humaine d'entre toutes. Non, je déconne. Jusqu'ici, c'était l'échauffement. Une injection létale est constituée de trois produits. Le premier endort le condamné, le deuxième le paralyse et le troisième le tue. Enfin, quand tout se passe bien. Le 24 mai 1989, Stephen McCoy, tueur en série, est installé sur la table d'exécution et il fait une réaction allergique aux sédatifs. Les deux autres produits ne sont même pas encore injectés que McCoy suffoque, s'étrangle, s'arc-boute sur la table et est pris de convulsion. L'exécution est suffisamment horrible pour que deux témoins en perdent connaissance. Violeur et meurtrier d'une jeune fille de 22 ans, il est allongé sur la table d'exécution le 16 janvier 2014. Mais, alors jusque-là, les exécutions étaient réalisées avec du pinto-barbitale en tant que sédatif. Or, l'année auparavant, le labo danois qui le fabriquait décide de ne plus en fournir aux Etats-Unis puisque le produit était utilisé lors des exécutions. L'État de l'Ohio, chargé de celle de McGuire, dut donc trouver une solution de remplacement et choisit le Midazolam, associé à l'hydromorphone, une combinaison jamais testée auparavant. Et... ça marche pas de ouf ! Pendant presque un quart d'heure, à demi-conscient, il suffoque bruyamment. Meurtrier, violeur et ravisseur, il est exécuté le 29 avril 2014. Lui aussi reçoit du Midazolam. Une fois inconscient, on lui injecte un curard pour le paralyser. Puis l'injection létale, le chlorure de potassium. Mais trois minutes après avoir été déclaré inconscient, Lockett se réveille. Si on endort les condamnés, c'est parce qu'avoir du chlorure de potassium dans les veines, c'est... comment dire... douloureux. Lockett lutte et parle. Il dira notamment que quelque chose va de travers. Il tente même de se redresser. En effet, quelque chose est allé de travers. La veine qui a servi à l'injection s'est rompue et il n'a pas reçu la dose nécessaire pour le tuer. Il souffrira atrocement pendant une demi-heure et c'est la douleur qui lui provoquera finalement un arrêt cardiaque fatal. Mais maintenant, je vous propose d'entendre l'histoire la plus glauque et la plus surréaliste que j'ai pu trouver dans mes recherches. Meurtrier d'une gamine de 14 ans ou du moins condamné pour ça puisqu'il n'a eu de cesse de clamer son innocence, il doit être exécuté le 15 septembre 2009. Alors qu'il entre dans la salle d'exécution, on lui lit son acte de mise à mort. Puis il s'allonge sur la table entouré de trois gardes. L'équipe médicale doit alors lui poser des intraveineuses. L'infirmière essaye d'abord le bras gauche trois fois puis le bras droit trois fois aussi. L'équipe médicale décide alors de faire une petite pause pendant que derrière la vitre, quatre journalistes et trois membres de la famille de la victime s'impatientent. Puis on retente deux fois dans le bras gauche mais l'infirmière ne parvient toujours à rien et entre les muscles et les nerfs ses tentatives deviennent très douloureuses pour le condamné. On retente le bras droit trois fois encore. Un infirmier trouve une veine et il ne parvient pas à la percer. On tente un cathéter il cède. Broum est couvert de sang et on refait une pause. Le gardien lui tapote l'épaule et lui conseille de se détendre. Merci mec ! À ce moment-là Broum est tellement endolori par les tentatives infructueuses qu'il ne parvient plus à bouger ses bras. On lui applique des serviettes chaudes pour le soulager puis on tente de le piquer dans les mains. Mais comme ils sont toujours incapables de le piquer Broum assis sur la table décide alors lui-même d'en finir et il pose lui-même son garrot et tente lui-même de se piquer. Mais ça ne marche toujours pas. On lui suggère à nouveau de se détendre ce qui sans contre-surprise ça commence à l'énerver. Troisième pause Broum est en pleurs. Ses bras sont enflés il n'y a plus d'espoir d'y trouver ses veines et il demande à parler à son avocat. Nouvelle tentative. Alors qu'il est toujours assis ce qui devait être une table d'exécution l'infirmière tente sa jambe gauche. Un infirmier fait une tentative sur sa cheville droite il cogne un os et Broum hurle de douleur. On essaye une nouvelle fois dans sa main droite. La douleur est insupportable. Broum hurle de douleur à nouveau. Au bout de deux heures et demie le directeur de la prison entre dans la pièce et lui fait savoir que l'exécution est considérée comme ratée et donc suspendue. On lui offre un café et une cigarette et on le renvoie dans le couloir de la mort. L'exécution doit être retentée la semaine suivante. Son avocate soutiendra alors devant le juge que cette première tentative d'exécution fut de la torture infligée à Broum qu'il comptait faire un procès à l'OIO pour ça et que l'exécuté maintenant reviendrait à faire disparaître un témoin. Très habile. En mars 2016 la cour suprême de l'OIO rejeta un appel de Broum et décida qu'il pouvait à nouveau être exécuté. Ses avocats soutarent alors qu'une deuxième exécution revenait à appliquer deux fois une peine de mort. Cette nouvelle exécution promett-elle aussi d'être compliquée. Rappelez-vous à ce moment-là les États-Unis ne peuvent plus se fournir en barbiturique et utilisent le controversé Benazolam pour endormir le condamné. Mais de rejet en rejet son exécution est repoussée en 2017 puis 2020 puis 2022. En décembre 2020 alors âgé de 64 ans et après avoir passé plus de la moitié de sa vie dans le couloir de la mort Rommel Broum contracte le Covid et meurt à l'hôpital de Columbus dans l'Ohio. Alors que faut-il retenir de tout ça ? Honnêtement entre des tueurs en série et des nazis on va pas les pleurer non plus. D'ailleurs pour plusieurs de ces exécutions des rumeurs de sabotage existent et c'est vrai que ce serait pas très étonnant pour des exécutions de Nuremberg par exemple qu'un mec à un moment se soit dit qu'il allait raccourcir un peu les cordes pour ajouter un peu de piment à tout ça un peu comme Percy qui oublie de mouiller les éponges de Delacroix. Éponge naturelle et pas synthétique ouais c'est bien il y en a qui suivent Depuis la révolution française et l'idée qu'une exécution doit être propre et nette parce qu'on les condamne à mort mais pas à la torture on voit que la question est pas vraiment réglée et là on ne vous a cité que quelques-uns des cas les plus impressionnants mais des exécutions ratées il y en a eu des dizaines et des dizaines et ce ne sont pas que des histoires qui remontent à des époques barbares et brutales. Donc si on ne veut pas torturer les gens qu'ils soient coupables ou non t'as donc d'ailleurs parlons un petit peu de Henri Serrécy Condamné à mort deux fois pour meurtre en 1976 il attend dans le couloir de la mort depuis 46 ans aujourd'hui il en a 74 attendre la mort pendant 46 ans c'est pas aussi un peu de la torture et donc si vous considérez qu'un condamné à mort ne doit pas être torturé et que vous voulez éviter de les torturer par inadvertance à cause d'un bourreau incompétent d'un perci dans l'équipe d'exécution ou simplement un truc qui se passe mal j'ai une suggestion pour vous abolissez la peine de mort tuer des gens c'est mal que ça prenne place dans un cadre légal ou pas tu me resservirais pas un petit peu de la pain s'il te plaît ah oui non je demande tu veux un truc à manger oui c'est moi c'est toi qui m'enduis d'erreur mais oui oui ok on est reparti je vais peut-être d'ailleurs ok c'est reparti t'as pas trop t'as pas encore trop de crampes au doigt ça va ça commence on aurait dû prendre on aurait dû prendre Yann il a l'habitude de ce moment là putain mais ce prompteur il me saoule tu veux le refaire ou c'est bon pour toi c'est toi qui décide je pense que c'est bon non là bas on enchaîne tu reprends du lapin ça va te donner des points ouais voilà c'est ça une des raisons ayant mené Margaret au bouillot au bouillot au bouillot au bouillot bah bah c'est d'uncvel là bah des nobles venus assister aux supplices prêtent leurs chevaux qui remplacent ceux réquisitionnés par le bureau voilà décidément j'en veux au bureau mon jeu de mots à la compte tout à l'heure ouais on est à 4 sur 15 il y a 52 minutes de rage ouais à la suite de ceux-ci 11 d'entre eux sont condamnés à mort Hermann Göring échappera à l'apprendaison mais uniquement parce qu'il se suicidait bien que méchamment défiguré il s'est remis de ses blessures et mourra en 1976 à la gérénale je la fais mais dans le désordre ça en vente moins violeur et meurtrier d'une jeune fille de 32 ans 22 contre les taxes c'est pour ça depuis la révolution française l'idée qu'une exécution doit être propre et nette parce que les condamnés à mort t'as raté un mot en fait on arrive au bout ouais t'arrives au bout là ouais heureusement on a huit ans ouais oh putain le marathon quoi waouh et Arnaud faut pas oublier qu'il y a aussi la photo Grimaud 1h43 oh putain la photo Grimaud ouais bah on l'a fait ce soir tu m'y fais penser ouais ouais faut pas oublier de faire la photo ce soir comment dingue ça il y a quoi il y a pas t'es pas he